Ce directe, normalement, m'a été déconseillée par une grande sœur qui m'aime énormément et que j'affectionne également, parce que vous connaissez la toile. Mais mon problème à moi, c'est que je suis têtue. Mon problème à moi, c'est que je déteste l'hypocrisie. Et mon problème à moi, c'est que je ne peux pas voir les injustices et me taire sans rien dire. Je ne suis pas justicière, mais je suis un être humain qui aime que les choses soient clarifiées. Je suis quelqu'un qui déteste qu'on profite de la fragilité des plus démunis, en fait. C'est pourquoi vous allez toujours remarquer qu'à chaque fois qu'il y aura un scandale, peu importe la personne qui est citée, peu importe le grade de cette personne, je ne pourrais rester de marbre. Mais lorsque la vie privée de quelqu'un est étalée sur la toile et que ça ne me concerne pas du tout, j'évite toujours de m'amuser à ça. Pourquoi ? Parce que chacun de nous a des cadavres dans son placard. Moi, je n'aimerais pas qu'on vienne étaler ma vie privée et qu'on en parle comme si on allait sur une cour de récréation. Alors, je ne me permets généralement pas de parler de la vie privée des gens. Aujourd'hui, nous avons un sujet sur la toile avant de commencer mes étoiles d'amour, mes vraies étoiles qui me soutiennent, mes vraies étoiles qui savent que lorsque je lance ma caméra pour parler, ce n'est pas pour manquer de respect à quelqu'un. Ce n'est pas pour créer la polémique, ce n'est pas pour créer la guerre. Mais lorsque j'allume ma caméra, c'est pour conscientiser, c'est pour ouvrir les yeux aux Africains. C'est pour que les Africains comprennent qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes en retard parce que nous refusons de prendre le courage de dire stop lorsqu'il y a une bavure. de dire stop lorsqu'on s'attaque à une personne plus démunie. Alors, j'ai besoin de vous pour que vous partagez ce message, mes étoiles d'amour, pour que le concerné et les concernés prennent connaissance de ce message. Depuis quelques semaines, un artiste est cité dans des vilaines choses sur la toile. Son nom est bafoué, son nom est diffamé, son nom est sali, à tort ou à raison. Peut-être que dans ce direct, je vais le dire. Mais je vous demande pour cela, mes étoiles, de nous partager massivement ce direct et de protéger ce direct en libérant massivement les cœurs. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à la vérité. Il y a des gens qui aiment museler ceux qui veulent prendre le courage de dénoncer, ceux qui veulent prendre le courage de parler. Donc, libérer massivement les cœurs, mes étoiles, pour protéger le direct. Si je me permets de parler de Fali Poupa aujourd'hui, un artiste de renommée, un artiste que je respecte, c'est parce que je me joins à la cause d'une blogueuse que je respecte sur la toile. Non seulement cette blogueuse a eu le courage de taper la main sur la table, sur des points sensibles qui me tiennent à cœur, elle a également pris le courage de mettre sa vie en pâture. Parce que lorsqu'on s'attaque à une icône comme Fali Poupa, il faut s'attendre au retombé. J'ai aimé le discours de Tata Lolo, parce que c'était un discours patriote, c'était un discours de solidarité féminine, c'était un discours d'indignation. Voilà une blogueuse qui a été connue, oui, dans des clashes de basse moralité. Mais avec le temps sur la toile, cette dame, elle a compris que ça ne lui apportait rien. Elle s'est rangée du côté de la logique, elle s'est rangée du côté de la droiture, elle s'est rangée du côté du pauvre, elle s'est rangée du côté du misérable. Elle a compris que c'était le chemin qu'elle devait choisir pour défendre les causes honorables. Et à ce moment-là, moi qui suis du côté des plus démunis, moi qui défends toujours les causes misérables, j'ai commencé à l'apprécier. Je vois des gens qui insultent cette blogueuse, Tata Lolo, parce qu'elle s'est attaquée à Fali Poupa. Je tiens d'abord à vous dire le rôle d'un blogueur sur la toile. Mes chers étoiles, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs africains de partout dans le monde, un blogueur, selon sa page, se doit de dénoncer, de dénoncer les injustices. Il y a des blogueurs qui font dans la comédie la parodie. Ils parodient des personnes connues, ils parodient des grandes personnalités. C'est leur rôle. On n'a jamais entendu qu'un blogueur a été arrêté parce qu'un sujet l'a retrouvé sur la toile. Il s'est amusé à en parler. En France, en Europe, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, on voit des grandes personnalités, comme Etofis, qui sont salis, humiliés, bafoués depuis des années sur la toile. Mais on n'a jamais entendu qu'Etofis a enfermé quelqu'un. En Côte d'Ivoire, on connaît le grand footballeur au temps pour moi, Didier Drogba, qui ne fait pas dans la dentelle, qui généralement ne fait pas dans du sale. Mais on a vu la vie de Didier Drogba étalée sur la toile, juste à cause d'une petite fuite. Les gens en ont parlé, les blogueurs en ont parlé. On n'a jamais vu Didier Drogba se prononcer parce que c'est un homme qui a de la sagesse, parce que c'est un homme qui a de la jugeote, parce que voilà quelqu'un qui a compris que lorsqu'on est une personnalité connue, il est normal que, quand notre vie privée est exposée au grand jour, que les gens puissent en parler. Ce que je déplore sur le comportement des Africains. Et attention, je ne stigmatise pas l'Afrique en parlant de ça. Seulement, je ne parle pas des autres pays comme je dis toujours, parce que je ne suis pas d'un autre pays, d'un autre continent. Je suis du continent africain et je connais les fléaux qui minent notre société. Donc, je m'amuse toujours à parler de l'Afrique. Je ne stigmatise pas l'Afrique en disant que l'Afrique est ci, l'Afrique est ça. C'est une réalité. Une réalité que vous voulez faire taire à cause de l'hypocrisie, à cause de la magouille, à cause de la dictature, à cause de la domination, la domination due au pouvoir. L'artiste Fali Ipupa a ses problèmes personnels sur la toile. Je ne me permettrai pas de parler de tes problèmes personnels. Peu importe ce que tu as eu, peu importe le nombre de conquêtes que tu as cumulées, ce n'est pas mon problème. Ce qui est mon problème, en tant que patriote, en tant qu'amoureuse de l'Afrique, qui est mon continent, c'est lorsque vous, vous, les artistes, les icônes de nos pays, qui êtes censés respecter l'Afrique, qui êtes censés donner une image positive de l'Afrique, vous êtes au cœur des scandales sadiques. Vous êtes au cœur des scandales de dictature. Et lorsqu'on veut ouvrir la bouche, on nous demande de nous taire. Moi, je ne me tais pas. Le continent africain est le seul continent où tu es à distance, tu passes un coup de fil, tu peux enfermer qui tu veux. Le continent africain est le seul continent où tu es à distance, tu demandes aux autorités de regarder une vidéo, on appelle l'individu, on ne lui demande pas s'il peut avoir un avocat ou pas, on l'enferme directement, parce que Fali Poupa a appelé. Le Congo n'est pas mon pays. Je m'attaque généralement au Cameroun, parce que c'est mon pays. Mais si je laisse cette histoire passer, ça veut dire que je suis une mauvaise africaine. Parce que lorsque le Congo pleure, c'est le Cameroun qui pleure. Lorsque la Côte d'Ivoire est en deuil, c'est le Cameroun qui est en deuil. Lorsque le Benin est en deuil, c'est le Cameroun qui doit se sentir en deuil. Et vice-versa. Et cetera, et cetera. C'est pourquoi je parle de ça. Et en tant que quelqu'un qui en a marre des bavures du gouvernement africain, je me suis sentie obligée de parler de ce sujet. Mes chères autorités africaines, Jusqu'à quand allez-vous continuer de brimer le peuple ? Jusqu'à quand, mes chères autorités africaines, allez-vous continuer de laisser le pauvre crever parce qu'il y en a un qui a gagné plus que l'autre ? Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Dieu a prévu cela parce qu'il savait qu'il y aurait des personnes riches, des moins riches et des personnes très pauvres. Mais ça ne vous donne pas le droit de délaisser ceux-là qui n'ont pas été bénis par la vie. Toujours parce que vous voulez mettre en évidence, en exergue ceux qui ont les moyens. Une blogueuse est actuellement enfermée dans les prisons de Kinshasa ou au Congo. Je ne connais pas le Congo. Simplement parce que elle a osé parler du problème de Fali et Poupa sur la toile. Un problème que c'est sa propre sœur qui a ramené sur la toile. J'aurais aimé que lorsque les autorités congolaises ont interpellé cette blogueuse qu'ils pensent également interpeller la sœur de Fali et Poupa. Mais attention, c'est la sœur de Fali, n'est-ce pas ? Donc vous avez encore choisi la cible facile pour mettre en prison. Est-ce que cette blogueuse a fait appel à son avocat pour défendre ses intérêts, pour défendre ses droits ? Quel est ce continent où vous parlez de liberté d'expression, dans le respect, bien sûr, des lois et des droits de chaque citoyen ? Mais lorsqu'un citoyen a un problème, les forces de l'ordre ne lui donnent pas son droit à une défense, une défense juridique. Donc si je comprends bien, cette constitution dont vous nous faites part depuis des années, c'est du pipi-caca-popo, désolé de l'expression. Parce qu'en fait, en Afrique, dès que tu as l'argent, tu peux tout faire. Tu peux te permettre d'enfermer qui tu veux, quand tu veux. Fali, Poupa, les femmes sont tes premières fans parce que tu chantes à l'honneur de la femme. Les hommes t'aiment moins. Tu nous as toujours montré une image d'un chanteur parfait. Et nous t'avons aimé pour cette image que tu nous as montrée. Dernièrement, ce n'est pas trop ce personnage que tu nous as montré qui est en train de se révéler. Je vois aujourd'hui une personne qui profite de la grâce que Dieu lui a donnée pour faire éteindre les autres. Est-ce qu'après ce direct, j'aurai des représailles ? Je n'en ai rien à foutre. Tuez-moi, mais ne restez pas mourir. C'est à cause de la dictature africaine. C'est à cause de l'abus de pouvoir africain. C'est à cause des gros poissons que l'Afrique n'avance pas. C'est pourquoi je me prononce aujourd'hui. Vous avez passé le temps à faire croire aux Africains que l'Afrique est pauvre parce que l'Europe l'a pillée. Vous avez passé le temps à faire croire aux Africains que vous ne développez pas à l'Afrique parce que l'Europe a fait ci, a fait ça. Vous avez toujours des raisons. Il est temps que vous arrêtiez de jouer aux victimes. Si l'Afrique n'est pas développée au jour d'aujourd'hui, c'est parce que des dictateurs, des traîtres, des malhonnêtes, des personnes qui profitent de leur statut pour exercer un pouvoir de domination sur les citoyens africains et sur l'évolution de l'Afrique se sont assis sur l'Afrique. Arrêtez d'accuser les autres parce que lorsqu'on aura des dictateurs comme vous au pouvoir, des policiers qui enferment les gens pour un oui, pour un non, sous prétexte que c'est elle qui a appelé, l'Afrique ne changera pas. Je suis désolée de vous dire que vous êtes responsable de tous les fléaux de l'Afrique. Arrêtez d'accuser l'Europe. Arrêtez d'accuser la colonisation. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, une jeune blogueuse est enfermée en prison. Mes chères sœurs africaines, je m'adresse à vous. Aucune de vous ne va se mobiliser. Vous serez les premières à m'insulter sur ma page parce que moi, j'ai le courage de me mobiliser à ma façon. Mais c'est à cause de ce comportement que les hommes profitent de nous. C'est à cause de ce comportement que les hommes exercent sur nous un pouvoir de domination parce qu'entre nous femmes, nous sommes très jalouses. Entre nous femmes, nous ne sommes pas solidaires. Entre nous femmes, nous avons un esprit d'aigreur. Tu verras difficilement une femme condamner un homme comme ça sans raison, sans que les hommes ne se mobilisent. Et vous savez pourquoi vous êtes aussi jalouses les femmes ? Parce que vous allez voir une femme comme vous qui a eu la chance de se retrouver dans les draps d'un fali-poupa. Et que vous, vous n'avez jamais eu la chance d'avoir ne serait-ce qu'un bonjour de fali-poupa. Ça crée en vous de l'amertume. Ça crée en vous de l'aigreur. Raison pour laquelle, dès que le premier scandale va apparaître, vous serez les premières, vous les femmes, à jeter les pierres, les insultes, les moqueries sur une de vos sœurs. Parce qu'en vrai, ce que vous aimez, c'est quand vos sœurs souffrent. Parce que sinon, je ne peux pas comprendre comment une femme qui pleure, une femme qui se plaint, qu'elle a été humiliée, peut être humiliée sans qu'une femme prenne le courage de dire que non, nous ne sommes pas d'accord. Vous avez fait la même chose au Cameroun. et je m'en fous des retombées. Lorsque Nathalie Kowa a eu ces problèmes, et je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est aussi une vie privée. Vous vous êtes amusée à la traiter de tous les noms. Vous vous êtes amusée à la salir sur la toile. Vous vous êtes amusée à la traiter de prostituées. Pourtant, vous, au fond de vos femmes, vous savez que tout ce qu'elle a pu faire comme acte dans sa relation, c'était dans le but. de rendre sa relation épanouie. Mais comme vous l'enviez, vous savez que jamais, au grand jamais, aucune d'entre vous ne serait sortie avec un nom comme celui de... point, 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 point. Donc, il fallait que vous vous en preniez à elle alors qu'au fond de vos cœurs, vous saviez que dans ses plaintes, dans sa dénonciation, il y avait une part de vérité. Vous vous rangez toujours du côté des riches. Moi, je veux faire de la musique, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'en étant contre Fali et Poupa, ça peut être une porte qui me sera fermée? Parce que demain, un grand comme Fali et Poupa peut vouloir faire un featuring avec moi. il suffit que quelqu'un lui dise que cette petite peste que tu vois là, elle s'est amusée à parler de toi. Et il dit, allez, dégagez-moi ça de là. Mais en fait, je ne pense pas à ça, moi. Je pense à être dans le chemin de la droiture. Je pense à être dans le côté de la raison. Parce que tant que vous êtes humain, vous allez continuer à laisser vos dévolus sur les êtres de la terre au nom de l'argent. Vous n'avancerez jamais. Et l'Afrique n'avancera jamais. Si tu veux être pour le changement de l'Afrique, tu dois dénoncer des actes comme ceux de Fali et Poupa. Tu dois dénoncer ce comportement désagréable. Tu dois dénoncer les injustices de ton pays. S'il n'y a pas de braves chevaliers, s'il n'y a pas de braves chevalières pour dire non au régime dictatorial de l'Afrique, il n'y aura jamais de changement. Je m'adresse au gouvernement du Congo aujourd'hui. Nous, les Africains, nous sommes contre cette arrestation. Libérez cette blogueuse innocente. Emprenez-vous à vos seuls artistes qui ne respectent pas leur vie privée, qui ne la gardent pas pour eux. Ne vous emprenez pas aux blogueurs qui sensibilisent. Les blogueurs ne vous servent peut-être à rien. mais grâce aux blogueurs, il y a des problèmes qui sont résolus sur la toile. Grâce aux blogueurs, il y a des familles qui se réconcilient sur la toile. Grâce aux blogueurs, il y a des personnes qui étaient prêtes à faire des choses sales, mais parce qu'elles sont tombées sur une bonne vidéo, qui a sensibilisé, qui a conscientisé, elles ont dit non. Je suis sûre aujourd'hui que le fait que beaucoup de blogueurs aient parlé de l'histoire de Nathalie Kowa. Il y a des filles qui n'en verront plus jamais leur nudité à des inconnus ou alors qui ne feront plus jamais de vidéos lors de leur ébat sexuel. Mais vous là, vous ne viendrez jamais dire merci. N'est-ce pas ? Je ne compte pas rester longtemps dans ce direct, mais je compte simplement de dire à l'Afrique que l'Africain est fatigué de ses abus. Nous voulons un pays où les droits sont respectés, où la loi est respectée, où le pauvre peut s'exprimer. Aujourd'hui, en Afrique, la victime devient coupable parce qu'elle n'a pas les moyens. C'est pareil au Cameroun. J'ai vu il y a quelque temps sur la page d'un grand blogueur qui fait du très bon boulot aussi, le Phénix, un travesti qui est rentré avec son client à l'hôtel. Ils ont fait leurs petites affaires. À la fin, le client n'a pas voulu payer le travesti sous prétexte que c'était un homme. Il ne savait pas que c'était un homme. Excusez-moi, même quand on est travesti, l'homme sait reconnaître à la voix d'un travesti que c'est un homme. Ce que j'ai déploré dans ce comportement, c'est que lors de l'interview de ce travesti, on n'est filmé que le travesti et qu'on est laissé le client qui a refusé de payer ce travesti. Vous l'avez filmé, vous l'avez humilié sur la toile parce que sans doute lui n'a pas les moyens. Et vous avez caché le consommateur qui lui n'a pas payé ce pourquoi il était accusé. Il a utilisé un être humain. Et je vois un policier qui est en train de rigoler, qui se moque de la créature de Dieu. J'espère que dans votre famille ou du moins dans vos familles qu'il n'y aura jamais de travesti, qu'il n'y aura jamais de prostituer au point de vous moquer des gens et de ne pas faire votre travail. Vous filmez une victime et vous laissez le prédateur s'échapper. Des bavures comme ça on en voit tout le temps. Et il ne faut rien dire parce que si on parle de fali et poupa on va prendre mes enfants et les étaler sur la toile. Parce que si on parle de fali et poupa on va encore m'inventer une vie de prostituée. Je suis désolée. La prostitution c'est le plus vieux métier. Insultez-moi comme vous aurez envie. Traitez-moi de ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas m'empêcher de défendre les causes du démuni. Merci à la grande blogueuse Tata Lolo qui a toujours le courage de se ranger du côté du pauvre. On va la traiter de tous les noms. On va lui dire tout ce qu'on veut. Mais il y a une chose je la vois toujours du côté du pauvre. Quand beaucoup de blogueurs jouent à la politique de l'autruche ils se rangent toujours du côté des grands. Elle, elle va toujours chercher le côté du plus faible pour défendre avec ferveur les convictions justes. On a vu ici lors du problème de Sidi Kidiabaté. Je ne me suis pas prononcée parce que ce problème était aussi privé. Il n'y avait pas une blogueuse qui n'avait rien à voir avec la vie privée qui était indexée. Mais on a aussi vu Tata Lolo défendre le côté de la victime. Merci beaucoup. C'est grâce à toi chère grande sœur chère compatriote que moi aussi j'ai décidé de me mobiliser pour faire cette vidéo. D'autant plus que tu défends les mêmes causes. Aujourd'hui c'est ce que tu fais. Bravo. Merci beaucoup. Qui m'envoie des messages ? Voilà l'objectif de ma vidéo. Je demande aux grands chanteurs que je continue de respecter. Fali Poupa j'adore ta musique. Fali Poupa je t'aime comme un grand frère comme un compatriote africain. Mais ce que tu fais aujourd'hui ça me peine énormément. Je te supplie au nom de cette blogueuse d'enlever ta peine. Logiquement je n'ai pas à te supplier parce que ce n'est pas une doléance que je te fais. Ça doit être un ordre. Alors vous savez à chaque fois que je lance un direct pour parler d'un sujet aussi sensible il y a des personnes malsaines malveillantes qui s'amusent à signaler mes directs. En fait les blogueuses ne servent à rien mais lorsqu'une blogueuse allume sa caméra vous avez peur vous tremblez vous libérez les démons parce que vous voulez bloquer la page à savoir que la vérité blesse parce que si ma vérité n'était pas primordiale à entendre vous ne serez pas en train de salir ma page. Donc je disais tantôt Fali Poupa si tu étais aussi discret que Didier Drogba en Côte d'Ivoire on ne serait pas là aujourd'hui parce que regardez bien lorsqu'on a une vie privée discrète même quand il y a un scandale ça passe inaperçu regardez un peu le scandale qui se baladait il y a quelques temps sur Didier Drogba mais est-ce que vous voyez comment ça s'est éteint sans qu'il n'ait fait beaucoup de tapage vous savez pourquoi parce que voilà un homme qui malgré le fait qu'il soit financièrement bien assis a su faire la différence entre sa vie privée et sa vie médiatique mes chers mes chers stars africains prenez-en de la graine il n'est jamais mauvais de singer le bon exemple Didier Drogba c'est la première fois qu'il était à la tête d'un scandale et c'était la première fois qu'il parlait de sa vie privée on l'a toujours connu discret poli courtois respectueux et c'est pourquoi même lorsqu'il y a eu ce scandale les gens ont préféré éteindre ça si vous les stars les grandes personnalités là vous vous comportiez comme ça nous autres blogueurs nous ne nous assierons pas pour parler de vous un artiste est un exemple un artiste est la vitrine de son pays c'est ce que j'avais dit pareil pour ma compatriote lorsque j'ai parlé d'elle si un artiste ne veut pas se faire respecter les gens ne vont pas le respecter donc monsieur Fali en tant que femme je te demande de revoir ce problème et j'implore les autorités congolaises de revoir ce problème j'en ai terminé je vous remercie de m'avoir écouté et toutes les personnes qui ont libéré les démons sur mon direct je vous bannis de ma page illico presto sans préavis peu importe si vous faites partie de mes abonnés je n'en ai rien à cirer c'était ma petite pierre à l'édifice et je compte soutenir la marge qu'il y aura à Paris pour défendre les causes de cette blogueuse on ne va pas seulement s'arrêter sur Facebook on va aller sur le terrain parce qu'il y en a marre et on a marre de ce type de bavure les Africains ne veulent plus vous laisser faire je pense que vous en Afrique vous n'avez pas compris que le peuple africain est en train de se révolter de se révolter contre vos régimes de dictature de se révolter contre votre régime d'abus nous sommes fatigués l'argent n'achète pas tout votre argent ne peut pas acheter tout le monde merci encore à Tata Lolo je vous embrasse très fort mes étoiles bisous je vous aime énormément